Heureux de vous retrouver, heureux je le disais de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'FC pendant une heure où 52 minutes nous allons débattre du football non seulement africain mais aussi européen. Je vous présente tout d'abord les titres avant de retrouver notre plateau. Tout d'abord nous ferons un plein feu sur nos équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde et leur chance, vous savez que ce sera en France. Deuxième grand titre, ce sera un point sur le football ivoirien et marocain et nous parlerons de la visite de M. Hamad Hamad à Abidjan. Et puis, troisième grand titre de ce magazine, la Coupe d'Afrique des clubs, la canne des U20, le championnat caméronnais et bien entendu le football international. Parmi nos invités maintenant, nous vous présentons une dame, Paroline Ekambi, ancienne basketteuse francou-caméronaise. Bonsoir Paroline. Bonsoir José. Si je vous dis Nyangoboa. – C'est quoi ? – Nyangobo, c'est un titre ça. Nyangobo, c'est un titre que l'on donne aux femmes de la famille, chez nous en tout cas au Cameroun, à Douala, les Bélois plus particulièrement. C'est un titre de respect. – Donc vous êtes la fille du pays en quelque sorte ? – Nyangobo Mboa, Mboa c'est l'enfant du pays. Mouna Mboa, l'enfant du pays. – Oui, bravo. – Voilà, c'est ça ton piège. – Autre personnage sur le plateau, c'est M. Saïd Afizi, notre édito. Bonsoir Saïd. – Bon José, bonsoir à tous. – Et puis notre Ivoirien, notre spécialiste du football, le grand Guy Armand Mourgui. Bonsoir. – Bonsoir, merci pour tant d'éloches. – C'est gentil. – Et tout de suite, notre jingle pour s'adresser aux internautes. – Et comment voyez-vous la participation de nos trois représentants au prochain mondial de football ? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vos réactions sur Facebook, Africa 24, notre Twitter avec le hashtag Africa 24. Je rappelle qu'il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun. Tout de suite, la une de l'FC. – Et il est question pour commencer de la prochaine Coupe du Monde féminine en France. Et nous aurons trois représentants, s'il vous plaît, quasiment les mêmes. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun. Le point avec Ange Bijou Nomenio. – La Coupe du Monde de football féminine se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019 en France. Trois équipes africaines représenteront le continent lors de cette grande compétition, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Champion d'Afrique en titre, le Nigeria fait profil de favori à cette compétition de par son palmarès. Seule équipe africaine à avoir atteint le dernier carré de la compétition en 1999. Elle bat également le record de Coupe d'Afrique des Nations remportées depuis sa création, 10 au total. Le Cameroun fera également parler de lui grâce à son expérience. Le Cameroun se retrouve dans le groupe E avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Et enfin, l'Afrique du Sud qui participe pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Les filles de la nation arc-en-ciel feront face à l'Allemagne, l'Espagne et la Chine dans le groupe B. – Voilà, nous n'avons pas toujours été de formidables équipes, de grandes équipes. Je m'adresse à vous tout d'abord Guy, le Nigeria avec le tableau que nous allons voir qui sera dans le groupe de la France. Comment voyez-vous leur chance, la chance des Nigerianes ? – En tant qu'Africain, j'encourage bien sûr les Nigeriennes. Mais je n'ai pas eu l'occasion de suivre tous leurs matchs. Mais je pense que si elles sont là, elles sont arrivées jusque-là, c'est parce qu'elles avaient un certain niveau. – C'est une équipe qui a toujours été fidèle à la Cannes. Vous pensez que la Cannes n'est pas du même niveau s'il y a vraiment un fossé qui sépare la Cannes avec le mondial ? – Je sais que les Camerounaises et les Nigeriennes sont toujours au-dessus. Donc ça ne m'étonne pas de les voir à ce niveau. À mon avis, elles ont beaucoup de joueuses aussi expatriées. Donc je pense qu'elles ont leur chance. Après, tout se résume aussi à comment la fédération s'est organisée et préparée. La préparation est super importante pour ce genre de compétition internationale. Donc c'est totalement différent de la Cannes. – Merci Guy. Nous allons retrouver maintenant Saïd. Et je voudrais juste vous rappeler que le Nigeria se trouve avec la France, la Corée du Sud et la Norvège. Maintenant le groupe B avec l'Afrique du Sud. Et nous allons voir avec Saïd. Quelles sont les chances justement des Sud-Africaines ? – Disons que les Sud-Africaines, on les connaît un petit peu moins bien que les Nigeriennes qui sont elles la meilleure représentation du continent. Après le groupe il est compliqué. La Chine c'est un pays… La Chine et surtout l'Allemagne dans le foot féminin c'est vraiment quelque chose. C'est des équipes qui impressionnent depuis toujours. À chaque fois qu'on suit les Coupes du Monde féminines. Parce qu'en termes de foot féminin c'est la seule compétition sur laquelle je suis un peu assidu. L'Allemagne c'est une grosse, grosse, grosse nation du football de ce point de vue-là. J'avais une petite pensée quand même pour la Guinée équatoriale qui à l'époque faisait un super travail de fond sur le football féminin. On les avait vu gagner deux Cannes mais depuis 2012-2013 plus rien. Et donc moi à ce titre j'étais vraiment très étonné parce que sur toutes les compétitions féminines elles dominaient. Elles dominaient, il y avait du talent etc. Et là depuis un certain moment il n'y a plus rien. Et le Nigeria c'est une équipe qui se connaît pour revenir sur le Nigeria un petit peu. C'est une équipe qui se connaît beaucoup parce que c'est des joueuses qui jouent ensemble depuis très 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 longtemps. C'est la même ossature, c'est la même équipe. Et le petit bémol là-dessus c'est que justement c'est une des joueuses qui arrivent qui sont vraiment en fin de carrière. Il y a même des joueuses qui approchent la quarantaine. Donc c'est pour vous dire, ça c'est le petit bémol de cette sélection par rapport à cette édition-là. – Ok, et nous allons voir maintenant le Cameroun, le pays de Pauline et Cambie qui se trouve dans le groupe E avec notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande et les pays. Alors si c'est un groupe difficile à parler d'impôts ? – Moi je le trouve, le groupe E, moins difficile que celui des Nigérianes et celui de l'Afrique du Sud en tout cas. Je pense que le Cameroun peut créer une surprise et passer cette première phase d'élimination. Parce que bon, ils ont le Canada qui n'est pas une grande nation du foot même s'il faut faire attention, respecter tous les adversaires. La Nouvelle-Zélande, moi pour moi, la plus difficile dans ce groupe ce serait la Hollande, Néderlande. – Pauline, vous êtes ancienne basketteuse internationale, vous suivez un peu le football, surtout de votre pays en particulier. – Disons que j'ai été élevée dans un univers de foot parce que mon père était ancien footballeur pro et que j'ai suivi le foot d'un grand épopée des pelés et tout ça. Donc quelque part, j'aime bien suivre le foot féminin, masculin, notamment les money time, comme on dit dans mon sport, quand c'est les grandes compétitions comme les JO ou le mondial, mais les phases finales, là où ça fait vibrer un peu plus. Voilà, donc chez les féminines, évidemment, je suis parce que je trouve que c'est un sport qui se développe et qui monte et que les joueuses montrent beaucoup plus de cœur à l'ouvrage, on va dire, et qu'elles jouent pas mal, techniquement et physiquement. C'est super intéressant. – Merci Pauline. Je voulais aussi vous faire découvrir un sujet sur un quartier défavorisé, c'est en Afrique du Sud, ça s'appelle Eldorado Park, banlieue située dans la province du Goutang, à Johannesburg, et la plus grande ville de l'Afrique du Sud précisément. Et un endroit tristement réputé pour son taux de criminalité où rien qu'en 2018, pardon, 2 000 cas ont été enregistrés. Je vous laisse regarder justement ce sujet qui nous est commenté par Marcel Faba Maroun. – Nous sommes à Eldorado Park, banlieue de la province du Goutang, à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine. Ici, les fléaux sont nombreux. Drogues, guerres des gangs, violences communautaires et conjugales. Et c'est pourtant dans un tel contexte que Growing Champions, un organisme à but non lucratif, s'est implanté dans cette zone pour tenter de venir en aide aux jeunes victimes de ces fléaux. Objectif, les responsabiliser à travers le football. – Par le biais du sport, nous offrons un soutien scolaire et des programmes de développement du caractère à ces jeunes. Nous leur enseignons donc comment devenir de bonnes personnes avec une vie intègre. – Delano Ayer a été membre d'un gang à Eldorado Park. Grâce à ce programme, il a aujourd'hui adhéré à Growing Champions. Son rôle consiste à conseiller les jeunes logés dans ce foyer créé par l'organisme. – Nous tentons de faire oublier, de changer les comportements de ces jeunes. Nous les déverrouillons en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile et délicat, mais nous avons déjà réussi à trouver la formule. – Growing Champions a changé ma vie, en croyant en moi, sans renoncer et en croyant en d'autres personnes. – Rien qu'en 2018, la banlieue d'Eldorado Park s'est tristement rendue célèbre, devenant l'endroit le plus touché par la drogue dans la province du Gotang, avec plus de 2000 incidents signalés. – Oui, Guy, ce serait un exemple à suivre pour d'autres quartiers défavorisés justement sur notre continent. – Moi, pour être plus clair et rapide, je dirais tout simplement que le football et le sport en général est toujours un facteur qui permet aux jeunes de s'émouvoir, de pouvoir grandir spirituellement, physiquement. Donc l'Afrique aujourd'hui est touchée, il y a des quartiers défavorisés en Afrique, je veux dire, ce n'est pas commun. Donc aujourd'hui, le sport, effectivement, permet justement d'apporter quelque chose à la génération. Tout ce qui est éducation, voilà. Donc je pense que c'est un très bon projet qui est déjà fait un peu partout en Afrique, mais on parle de la Confédération africaine de football, la CAF devrait plus mettre la lumière sur ce genre de projet et même donner un prix pour cela. – Ça va venir. Le sport, effectivement, ça aide, comme disait Guy, c'est un vecteur qui permet justement de sortir de situations violentes, mais aussi, on a noté qu'il y a beaucoup de violences conjugales dans ces quartiers. – Oui, dans ces quartiers-là, mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas uniquement les Africains, chez nous, qu'il y a des violences conjugales, il y en a partout, même en France, même en Europe, il y a des violences conjugales. Après, je rebondis sur ce qu'a dit Guy, très intéressant, mais déjà, c'est vrai que je ne veux pas qu'on ait un regard misérabiliste sur l'Afrique parce que l'ascenseur social, déjà en France, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on est dans une société où ceux qui ont les moyens, déjà, mettent leurs enfants dans les meilleures écoles, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, leurs enfants sont dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, en France, c'est pareil pour les classes populaires. En règle générale, il est très, très difficile d'avoir l'ascenseur social qui nous permette d'aller voir une classe au-dessus. Et le sport, c'est un des rares vecteurs, aujourd'hui, en France comme en Afrique, pour s'extirper de cette classe sociale et pour avoir une meilleure vie. Par le biais du football, donc c'est une bonne chose. Donc par le biais de l'éducation, c'est de plus en plus rare de pouvoir avoir des chances de s'en sortir par le biais de grandes écoles, etc. Ça se fait de plus en plus rare. Et aujourd'hui, le foot en France, c'est un des rares vecteurs qui va vous permettre, justement, de vous extirper des quartiers populaires pour avoir une vie meilleure. Et donc en Afrique aussi, c'est le cas. – Oui, et si les Gilets jaunes existent en ce moment en France… – C'est aussi par rapport à ça. – On le voit effectivement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Alors, Pauline, avant votre réaction, je voudrais, et vous allez réagir justement à propos de ce sujet, mais je voudrais juste vous parler de votre nouveau président à l'Afrique à foot qui est M. Djuya, c'est d'où bon mot Djuya. Je voulais vous faire l'écouter et vous dire après ce que vous pensez de la situation où le football s'agrandit justement après ces élections. Regardez M. Djuya, ce qu'il disait. – Je vous aimerais remercier mes pères délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui, et dire combien je suis touché par cette confiance, et combien j'apprécie le fait qu'ils aient répondu à mon appel. – Voilà, il est temps de duel avec Joseph Antoine Bell. Je voudrais donc vous demander deux réactions, une réaction courte sur les images d'Afrique du Sud, sur le quartier défavorisé. Ensuite, maintenant, M. Djuya, qui est nouveau président de l'Afrique à foot. – Par rapport au sujet précédent, moi je rejoins ce que dit Samir. Effectivement, le misérabilisme, ce n'est pas vraiment ce qui va faire avancer les choses, mais par contre, je rajouterais que le sport c'est l'espoir finalement, parce qu'effectivement c'est un vecteur d'émancipation aussi, parce qu'il y a les jeunes filles aussi, donc d'émancipation, de cohésion sociale évidemment, et économique aussi. Et c'est vrai que c'est le seul domaine que je connaisse qui permette de pouvoir s'élever socialement par rapport à d'autres domaines qui demandent d'avoir des moyens financiers, notamment les études ou autres… – Oui, et maintenant, concernant un nouveau président de l'Afrique à foot, parce que vous savez, avant c'était donc un comité de normalisation qui gérait les affaires du football à deux reprises, et le football camerounais traversait une situation plus que délicate. Maintenant, officiellement, il y a un nouveau président, vous connaissez d'ailleurs le frère, on ne va pas citer le frère. – Amado, bonjour ! – Mais que pensez-vous de l'association maintenant qui s'est stabilisée en quelque sorte ? – Comme c'est récent, j'avoue, je ne peux pas me prononcer, disons que… – Mais est-ce que vous êtes optimiste ? – Oui, je resterai toujours optimiste, je crois, de nature, sinon l'espoir fait vivre, je l'espère, en tout cas, que ça va s'améliorer ou améliorer les choses là-bas, au niveau du foot, de la politique, en tout cas, du football. – Au Cameroun. – Au Cameroun, en tout cas, je l'espère, je l'espère. – Nous avons deux minutes maintenant, avant de remettre l'antenne pour la première partie, est-ce que vous voulez réagir sur le nouveau président Saïd et Guy ? – Il a l'air de vouloir en parler. – Il a l'air de vouloir en parler. – Vous avez peur d'être trop dur avec… – Non, 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 moi je trouve ça dommage pour… – J'y suis bien. – Pour Joseph Atrebel ? – Voilà, je trouve ça dommage pour Joseph Atrebel, mais bon, on demande à voir, n'oublions pas que le nouveau président faisait partie de l'ancien bureau, donc tout le monde le regarde. Déjà, les filles vont jouer la Coupe du Monde, on va voir un peu comment c'est structuré, et puis sur les années à venir, sur les prochaines années, qu'est-ce que le football camerounais, qu'est-ce que le président a proposé ? – Il a du travail parce qu'il y a eu un boycott, notamment sur les premières journées de championnat. – On y reviendra tout à l'heure aussi. – Il fait aussi face à une dette de la FEC à foot qui est abyssale, parce qu'il y a eu des… – Il n'est pas responsable. – Il y a eu des problèmes de gestion. – Il n'est pas responsable. – Ah, pas responsable, je ne m'aventurerai pas, je ne sais pas trop s'il n'est pas responsable. En tout cas, oui, Joseph Antoine Bell, quand son opposant avait le soutien de Samuel Eto'o, c'est quand même un soutien de poids, donc c'était un peu compliqué pour lui, et je suis aussi déçu pour Joseph. – Voilà, merci, merci monsieur, merci madame. On se retrouve juste après la pause pour la suite de l'FC. A tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501